salam alikoum j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé c'est le plus important donc les manches en bonne santé inshallah abyshef alikoum al mouhim désolé pour le retard je vais essayer maintenant je vais m'amener les cours al mouhim le yon inshallah on dirait le cinquième cours les troubles des métabolismes donc maintenant le métabolisme l'hôlil m'challait à l'écouté 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 des troubles les maladies ou des lésions dans le chapitre mars ont eu le 4 sous chapitres l'hôlil m'échouté des quibuciles des lipides des pigments et des protéines on va voir ce qu'on va commencer par une petite introduction l'hôlil m'a l'écouté à l'écouté à l'écouté à l'écouté à l'écouté à l'écouté de la substance une anomalie du métabolisme cellulaire peut se traduire par l'accumulation anormale dans les cellules ou dans l'espace intercellulaire donc on a appelé le métabolisme et c'est le métabolisme c'est une chaîne de réaction d'accord une chaîne de réaction donc quand on s'est mis au bout de la réaction il s'est mis au câble et on va s'enlèner l'accumulation de cette substance qui est normalement dégradée et synthétisée à l'écouté d'une autre substance d'accord donc anormale dans les tissus ou bien dans l'espace intercellulaire donc on a appelé les réactions et souvent il est connu dans les cellules mais il y a aussi des substances les vont se transporter dans les cellules qui sont dans les lipides mais on peut s'enlèner donc on peut s'enlèner le transport et on peut s'enlèner une accumulation intercellulaire l'extracellulaire quand on a appelé les espaces extracellulaire intercellulaire qu'est-ce que l'on ? l'on peut s'enlèner la matrice extracellulaire ok ok cette substance peut être endogène ou exogène donc endogène c'est fabriqué dans enfin constitué par l'organisme ou là tu comptes déjà de l'organisme et exogène tu comptes par l'alimentation ou bien qu'elle soit normalement présente en petites quantités ou absente à l'état normal donc cette substance c'est surtout pour donc c'est la substance qui est à dire qu'il y a à dire qu'il est normal ou il y a à dire qu'il y a à dire que c'est normal ou qu'il n'y a pas de toute façon dans un cas qui est en espace dans un cas où une maladie qui est en train de faire ou qu'elle soit en train de faire ou qu'elle soit en train de faire dans certains cas la cellule produit la substance et dans d'autres cas elle s'accumule la substance une rupture entre le rapport et voilà le métabolisme le métabolisme c'est l'équilibre entre la synthèse et la dégradation donc si on a l'équilibre entre la synthèse et la dégradation si on a une accumulation qui m'a la pathologie métabolique est très variable de nombre de troubles dans pas de traduction morphologique comment est-ce que cette pathologie métabolique est très variable de nombre de troubles morphologiques souvent les aspects morphologiques sont liés à l'accumulation des substances c'est la pathologie de surcharge c'est la plus souvent c'est la surcharge d'accord mais le plus souvent c'est surcharge donc nous avons les glucides nous avons les glucides nous avons les glycogènes et nous avons les glycogènes qui participent à la synthèse des macromes avec l'hémucine ébétérial et les substances interstitiales conjonctives bon nous avons les glycogènes nous avons la surcharge glycogène la qualité de la chimie l'acquise c'est que les glucides il y a une amène la glucoe c'est que les glucides c'est un aboute c'est bien donc c'est du need beaucoup de glycogènes mon alice le deuxième sobrecre glycogènes c'est la série même en étant où nous avons acheté le glucose nous avons acheté on va aller voir ce qu'on a acheté le connecteur c'est le front on est bien d'accord donc nous avons acheté le glycogène nous avons acheté la glycogénolise la glycogénolise c'est une chaîne de réaction qui sera un déficit donc nous avons tous les réactions un enzyme enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3 etc. donc si nous avons un déficit enzymatique dans ce qui nous avons acheté la réaction un déficit enzymatique c'est une protéine qui se traduit dans le déficit donc nous avons un problème dans la séquence que nous avons acheté nous avons acheté la glycogénolise donc l'autre c'est 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 généralement c'est 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 donc nous avons des petits rappels c'est le glycogén qui est le glycogén qui est la réaction c'est le foie c'est le foie le foie Le foie, c'est l'organe qui est l'organe qui a donné le corps. C'est pour dire que le glycogen est le corps qui a donné le corps qui a donné le corps. Par contre les muscles sont égoistes et ils aient le corps sans le corps. Sans les gens ne sont pas les glycogenes qui a donné le corps. Les synthèses à partir du glucose sanguin ou par la glycogénèse hépatique à partir des substances non glucidiques. La synthèse et la dégradation se font à différents enzymes spécifiques qui m'ont apporté à partir du glucose sanguin ou par la glycogénèse. Les surcharges ont glycogène. Ils connaissent surtout les cellules hépatiques et les fibres musculaires. Les fibres musculaires ont apporté à partir du glucose sanguin ou par la glycogène. Ils ont apporté à partir du glucose sanguin ou par la glycogène. Donc, la morphologie du glycogène est dans la nature du glucose sanguin ou par la glycogène. Ils sont spécifiques à la dégradation du glycogène ou de l'amidon. Ils ont des petits molécules. Il y a glucose, il y a maltose, etc. Ce sont des petits molécules glucidiques. Il va dire qu'il y a un née. Il y a des petits sucres. Il y a des petits sucres dans les colorations spécifiques. Il y a des glycogènes ou du sucre complexe. Il y a des colorations dans les essa hump. Il y a des autres colorations. spéciale voilà et donc l'aspect des surcharges donc elle a eu la surcharge la première chose macroscopiquement c'est les organes hypertrophies c'est tout à fait normal donc on a une surcharge automatiquement les cellules elles édouffent la taille donc hypertrophie et madame les cellules hypertrophie donc les organes hypertrophie imaginez qu'on a eu des petites cellules hâgda donc l'augment les cellules aadien aixna yara n'a c'est qu'une cellule a fait la surcharge bouffe doutes en amour et 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 en amour automatiquement l'hagem donc vous voyez l'ensemble avec l'ensemble automatiquement l'augmentation de la taille voilà de du 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 sitou le site plasme clair d'aspect vigétal donc claire a la diel a douk lé vac yol diel glycogène et l'aspect vigétal you will lichter la forme dieel de la cellule t look at an exha l'aspect vigétal qui sauf la la forme ou la fa... et pardon le mouhime donc nous allons parler de la surcharge la première chose est l'acquise l'acquise est l'acquise c'est numéro A et numéro 2 donc le diabète sucré ou bien la surcharge glycogénique dans des cellules tumeureuses le mouhime le diabète sucré a deux types un type loulanais d'origine neurologique éthiopathique la destruction des cellules bêta donc les cellules bêta des liens de l'insuline donc il y a une carence de l'insuline deuxième type c'est l'association de l'insuline résistance l'insuline caïne mais il y a une résistance ou d'un défaut d'insuline de sécrétion donc les deux cas l'insuline donc nous avons un excès de glycose les causes donc les causes du diabète nous avons les facteurs génétiques des verrous, auto-émules, les lesions de l'insuline de l'insuline les pancréasides chroniques l'hémochromatose il y a une surcharge chronique en fer c'est le problème et le diabète il y a des complications ok la scléroïne la scléroïne la scléroïne les capillaires c'est les petits artères les capillaires et les capillaires qui ont une pêche donc les 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 Si on ne peut pas avoir leçon. On se met à faire à la suite. Alors, on ne va même pas. En faisant un couture vers la rue. Une fois qu'il n'a dit, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de mettre la rue comme un plastique ou un plat. Donc on peut avoir une pression qui est de plus en plus. Donc c'est pareil. Donc on a toujours une cible. C'est un cible qui est un cible. Donc le sang ne va pas marcher bien. Il ne va pas marcher les petits. Donc ils ne vont pas marcher les petits. Ce sont des rétines, les néphrons, les caïnes des neurones, etc. Il y a des complications sur la rétinopathie diabétique. La rétine a une dysfonction dans la rétine. La néphropathie. Il y a une sclérose nodulaire. Il y a des petits nodules. Je vais vous montrer une image. Il y a des petits nodules. D'accord. Il y a une neuropathie diabétique. Il y a des artères périphériques. C'est l'accumulation lépidique, mais il y a des surcharges glycogéniques. Il y a des artères périphériques. Il y a des risques d'accidents cardiovasculaires. C'est normal. Et le deuxième, c'est la surcharge glycogénique des cellules. Il y a des tumeurs malines dans le rang. Comme vous voyez ici. Il y a des tumeurs malines dans le rang. Il y a une surcharge glycogénique. Il y a des cellules tumeures. Je vais vous montrer. C'est important. Le deuxième type, c'est le glycogénique. C'est congénital et rare. Généralement, les maladies congénitales, les déficits, sont rares. D'accord ? Il y a des maladies congénitales. Il y a des deux maladies plus connues à l'autre. J'ai remarqué dans les autres facultés. Il y a des autres types. Mais bon, on va ici. Il y a un déficit héréditaire. Enzymatique. Il y a des tableaux. Il y a des tableaux. C'est le tableau qui résume tout le type, la maladie. Il y a des déficits. L'enzyme est un déficit. Il y a des maladies plus connues. Il y a des autres. La glycogénose de type 1 et de type 2. De type 1, les hiérés. C'est les vents. C'est les vents. C'est les vents. Gairques. Et la deuxième, c'est les maladies de pomme. Donc, il y a des cellules hépatiques et rénales. Donc, plus fréquentes. Donc, le déficit en glucose 6-phosphatase. Donc, le glucose 6-phosphatase. Il y a des dégradations du glycogène. C'est les cyanophones. Et voilà. C'est une enzyme du dégradable. Voilà. C'est une enzyme qui a aussi de l'enfant. Généralement, les défis, c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est l'enfant. Et c'est le cas. Il y a des maladies qui a aussi des maladies. Il y a des maladies qui a aussi des maladies. C'est vraiment pour l'enfant qui a aussi des maladies. et c'est une déci malheureusement transmission autosomique récessive surcharge d'effusant en cytoplasme des hépatocytes donc on a la surcharge de l'hépatocytes les cellules rénales, les cellules de l'intestin et on a un aspect végétal et on a une surcharge qui est mort contre le morbeil on a une glycogénose de type 3, c'est la même clinique qui a le type 1 le difficile de l'amylose ainsi de la glycogénose c'est un enzyme qui participe à la dégradation de glycogén je pense que je suis en train de s'encher sur les enzymes parce que c'est vraiment perdre du temps et c'est des détails que je ne m'en ai pas et on a le deuxième type c'est beaucoup de muscles donc en transmission autosomique dominante déficit au maltade acide amylose 1,4 glucosidase les osomiles il y a des cellules il y a des enzymes qui vont dégrader le glucogène donc il y a un déficit qui est en train de s'encher de la glycogénose de la glycogénose de la glycogénose bon, maltaise maintenant c'est la dégradation au niveau de maltaise la glycogénose la glycogénose la glycogénose la glycogénose je crois que c'est tellement qu'il y a un corps il y a une difficulté il y a une difficulté il y a une difficulté difficilement parce qu'il y a une insuffisance cardiaque l'hypertrophie musculaire il y a uneальных difficulté il y a une chirurgie le foie et il y a une muscle il y a une autre type je ne sais pas si on va apprendre au pas mais il y a une chose il y a une maladie il y a une maladie il y a une maladie mais il y a une chose il y a une chose c'est ce qui est le plus important je crois Il y a les troubles des glucides qui participent à la synthèse des macromolécules. Les mycos polysaccharides sont des acides aminés plus des acides aminés. Il peut exister à l'état libre ou à l'état contaminé sous forme de glycoprotéines. Ils sont importants dans les tétudes interstitielles et dans le mycos des glandes. Il y a les glandes salées, bronchiques et digestives. Neutre est scolarisé par l'acide périodique du chef et acide par le bleu alcool. Nous commençons par les mycos visidoses familiales, héréditaires, autogéniques récessives et fréquents chez l'enfant. Il y a un déficit héréditaires, des protéines. Il y a une viscosité exagérée de la sécrétion mycos. Il y a un déficit héréditaires, des protéines et des acides aminés. Il y a un déficit pulmonaire, sudoral. Le diagnostic repose à la sudeur riche en HCL. Leur sécrétion est épaisse et très viscule. D'accord ? Le mal est incomplètement, donc très viscule ou épaisse. Il y a un déficit pulmonaire. Il y a un déficit pulmonaire. Il y a un déficit pulmonaire, donc il suffitement d'être enInfants en CEC. Il y a un déficit pulmonaire, mais il y a une exposition pulmonaire. Il y a un déficit pulmonaire. entraîne par une cire infection ou fibrose secondaire donc peut s'être adormant et attendre 10 fibroses ou bien attendre une infection à la faducleépartie. Au niveau du tube dégustif, et lorsque l'intestin va avoir une occlusion, le paradis, le contenu est épais. Au niveau du pancréas, maladie fibrocystique du pancréas, il y a une insuffisance pancréatique et exocrine maintenant et il ne faut pas les dilatations kystiques, donc les dilatations kystiques, multiples des canaux, survie de l'anthrophie, de fibrose, etc. donc il y a une dilatation, donc il y a un canal qui va se dilatant, il y a un canal qui va se dilatant, il y a un canal qui va se dilatant et il y a une fibrose. Donc l'appareil respiratoire, les bouchons, plus que dans la lumière des glandes, il y a un canal qui va se dilatant et il y a un canal qui va se dilatant et il y a un canal qui va se dilatant. Il y a un canal qui va se dilatant et il y a un canal qui va se dilatant et il y a un canal qui va se dilatant. Il y a un canal qui va se dilatant, il y a un canal qui va se dilatant et on va se dilatant. On va se dilatant, et on va se dilatant lesnanches par les dents si on l'a fait. L'inflammation chronique d'une branche d'une branche. Les mycopolysaccharidoses sont une maladie heréditaire technique, sur l'enfant, la présence des mycopolysaccharides fléziurines, c'est-à-dire le diagnostic. Pour diagnostiquer les maladies, il y a un bilan dans les yeux. C'est par des déficits enzymatiques, les 11 millions, avec l'accumulation. C'est par des déficits enzymatiques, le foie, le myocardie, les cellules, l'organisme. Quelques exemples, il y a des maladies, il y a des maladies de hurler et des maladies d'enterre. Les troubles de croissance, il y a des surcharges, la couronne, l'opacité couronne, le retard mental et le décès. Et la deuxième maladie, la caractéristie au sexe. Les maladies, les mycopolysaccharides ont une transmission récessive autosomique. Mais la seule maladie à dire, elle a une transmission, elle a le chromosome X. Elle a le caractère lié au sexe. Et de formation, pas de lésions en arrière et d'ici avant la puberté. Le deuxième chapitre, c'est le métabolisme des lipides. Donc, il y a des pathologies des triglycérides, du cholestérol et des lipides complexes. On va commencer par des petits rappels. Je vous en prie d'arrives. Les lipides sont des substances organiques. Leur insuibilité dans l'eau. L'insuibilité dans le cerveau organique, populaire. Qui m'a appris à la première année dans la biochimie. Il y a des clétures. Donc, simples, complexes et les dérivés d'estérol. Les acides gras, les glycérides, mon cholestérol, l'estéride, les astères. Les astères de cholestérol, les acides gras, les lipides complexes, les phospholipides. Les glycolipides, les lipoprotéines, etc. Les dérivés, les vétamines, etc. Il y a des clétures. Les sources énergétiques. Les lipides ont une source énergétique peu. Il y a des troubles de la glycose. En plus, les réserves ont une cléture. Le glycogène est une cléture. Par contre, le tissu adipeux n'est pas une cléture. Et surtout chez la femme. C'est bon. Le rôle désolant, thermique, notamment vers le tissu sous-cutané. Les structures des membranes, les phospholipides, le cholestérol. L'activité biologique, les hormones, les prostaglandines. Ou même les hormones stéroïdes. Les hormones stéroïdes et les vétamines. L'éposolubles. C'est important. Nous allons parler de la pathologie. Nous allons mettre en évidence les lipides. Les glycérides. Les glycérides sont comme des vacuoles optiquement vides. Je vais Baron dit. Nous allons parler de la première leucine, pour un coups et des plaques. Nous allons mettre en place. Nous allons mettre en place. Nous allons mettre en place. L'inclure le cap en paraffine. Nous allons mettre en place optiquement vides. Il y a des colorations spéciales, des surcoupes en congélation, et il y a le noir sourdant, colorant en bleu noir, l'iodes raides ou etc. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le cholestérol, il y a deux types de cholestérol, intracellulaire et extracellulaire. L'intracellulaire, il y a des gouttelettes intracytoplasmiques. Après l'inclusion, il y a un aspect de croix de Malte. Et le deuxième extracellulaire, il y a des cristaux, des cristaux rectangles, dans les tessus comme des corps étrangers, il y a une réaction macroscope. Vous allez comprendre ce qu'il y a des patologiques du cholestérol. Les cristaux rectangles, dès qu'ils sont dans les tessus, autour des cristaux rectangles, ils ont des macrophages, parce que là, ils sont vraiment comme des corps étrangers. Et là, il y a une réaction inflammatoire, ou une réaction macrophagique. Voilà. Donc, les pathologies du cholestérol, on va les voir. Donc, il y a des pathologies des traits glycérides, la stérose, la stérose, voilà. Donc, c'est l'accumulation anormale des traits glycérides dans les cellules. Et, oui, mais c'est le foie. Donc, il y a un rôle, c'est le foie. Donc, les causes d'alcool et de la stérose, donc, les causes toxiques, que ce soit l'alcool ou les médicaments, l'alcool généralement dans les pays européens, ou encore, et nutritionniste, nutritionniste, pardon, diabète ou l'obésité, l'obésité surtout dans les pays, donc dans l'Amérique. On a l'époxy, l'époxy, parce que ça a un problème de florexidation, donc il faut faire un problème de l'âge, et l'infection par l'hépatite virale. Alors, on a l'époché développé. Le physiopathologique, dit, donc, les acides gras sont transportés, donc, on va essayer de le voir. On va le faire moins bien. Donc, on a le foie, voilà le foie. Tu ne sais pas, je 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 ne sais pas, donc, on a les... Donc, on a les acides gras, ils jouent le foie, la spirale libre, qui jouent le foie, ils vont, ils savent le rendre, zouches hajad, soit, en forme de triglycérides, ils traitent-vous par trois acides plus le glycérol, les triglycérides, ou bien, ils traitent-vous par une oxydation, où ils traitent-vous, que ce soit des corps cétoniques, que ce soit des phospholipides, que ce soit des estères de cholestérol, les moeurs. Ce sont les triglycérides, ce sont les triglycérides. Alors, pour les transportés dans le sang, ils traitent-vous par une autre, il y a des lipides, mais ils jouent à l'aise. Donc, on a des apoprotéines, on a des apoprotéines, apoprotéines, on a des lipoprotéines, et l'apoprotéine, ils jouent à l'aise normale. Ok ? Ok, on a des lipidrations, etc., qui est dans l'accumulation. Donc, on a des lipidrations, La réaction, c'est l'accumulation des triglycerides, ok ? Et c'est là, je dis bien, mais je n'ai pas de la réaction. Donc, je vois que nous avons dit, l'alcool est toxique de fonction métochondriale ou microzomale des hepatocytes. Et ce qui veut dire, c'est une dysfonction de la mitochondria, et le mitochondria, c'est l'oxydation. Donc, il y a des problèmes avec l'oxydation. Qui met les acides gras, mais ça n'a pas d'oxydation. Mais si on a des corps citroniques, il y a des triglycerides. Donc, c'est une surcharge avec les triglycerides. On a le deuxième, c'est la malnutrition d'une synthèse des apoprotéines. Donc, il y a des apoprotéines qui ont le transport des triglycerides et qui ont le stocké dans le foie. On a le deuxième blocage de la synthèse de l'époprotéine. Il y a une hypoxie qui a éliminé l'oxydation des acides gras. Donc, c'est le manque d'oxygène. Et ça, c'est l'oxydation, parce que l'oxydation, déjà, d'une l'oxygène. Donc, c'est le même principe de l'oxydation. Il y a une hypoxie qui a éliminé les triglycerides. Donc, il y a la diminution de la synthèse des phospholipides du cholestérol. Et l'augmentation du rapport d'acides gras. Il y a généralement dans les médicaments ou bien dans le diabète. Il y a une hypoxie qui a éliminé beaucoup d'acides gras. Et automatiquement, il y a des triglycerides qui manquent beaucoup de glucose. Le glucose beaucoup, le glycogène beaucoup. Et ce qui est, c'est l'augmentation de la synthèse des glycides et des aminés graisseux. Donc, je fais l'étude animalopathologique. Donc, macroscopiquement, le foie va augmenter de la taille. C'est tout à fait normal. La surcharge, c'est l'hépertrofie. Il y a des moules. Les couleurs jaunes. Les couleurs jaunes sont dans les graisses. Il y a des dépôts graisseux. Et il y a des principes pour le bord mousse. Donc, le bord, c'est l'écoute crue. C'est l'inférieur, normalement. Il y a des mousses. D'accord ? Voilà. Donc, microscopiquement, il y a deux formes. Il y a des macro-vacuules. Il y a des micro-vacuules. Il y a des surcharges. Ils connaissent des vacuules. Ils connaissent soit des macro-vacuules ou des micro-vacuules. Les macro-vacuules, c'est les plus fréquents. Ils connaissent beaucoup. Ou généralement, ils connaissent dans les situations graves. Contrairement aux micro-vacuules. Ils connaissent rare ou dans les situations graves. Alors, les macro-vacuules, On met les macro vacuules, Ces marquions sont des gouttes où les noyaux seront en place. Donc, il y a des cellules. Ils ont des cellules. Et on a des vacuules qui étaient en place. Même si celui-à des noyaux seront en place. On a des périphéries. Il provoque une rupture peut-être qu'il y a une membrane cellulaire et qu'il y a des kystes qui ont des micro vacuoles qui ont des petits qui sont des micro vacuoles Il provoque une 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 cirrhose de gravidique Il provoque une micro-grosse ou une cirrhose de gravidique et un cirrhose médical Topographiquement, il provoque une cirrhose en rapport à la cause Il provoque une cirrhose de la cause Il provoque une cirrhose d'époxy et une cirrhose de la intoxication Il provoque une cirrhose de gravidique Il provoque une cirrhose de gravidique le foie je vais supprimer on dit donc on a deux lobules hépatiques qui ont été le foie ensemble de lobules et c'est le foie donc on a la topographie des fousiers localisés les deux images sont localisées soit dans le centre soit dans la périphérie donc le centre généralement l'époxy l'époxy c'est le problème de la nutrition c'est une carence protéique sévère et quand on a une intoxication on a l'intoxication dans le centre mais quand on a une intoxication on a une diffus d'accord donc dans l'intoxication on a l'intoxication on a l'intoxication et on a l'intoxication on a l'intoxication et l'évolution donc voilà un exemple qui est en l'intoxication qui est réversible qui est en l'intoxication si on a l'intoxication on a l'intoxication dans le début on a l'intoxication on a l'intoxication donc on a l'intoxication et extracellulaire l'extracellulaire on a l'intoxication de la cellule on a l'intoxication voilà extracellulaire on a des cristaux rectangles c'est la même chose on a des cristaux voilà les cristaux on a l'intoxication ou toujours autour on a des macrophages on a l'intoxication inflammatoire ils vont les cristaux voilà et voilà dans l'habit on a l'intoxication les dépôts multiples de cholestérol sont liés à des anomalies de transport mais il y a un problème de transport qui a les les exotraumatoses les traumatoses c'est l'accumulation de cholestérol c'est l'accumulation sudermique c'est le plus fréquent mais on a l'intoxication l'estomac c'est la forme pardon c'est la forme c'est des dépôts de cholestérol sudermique et on a l'intoxication c'est l'accumulation des plaques du moins du cholestérol c'est la paroi artérielle voilà donc a les pathologies des lipides complexes les lipides complexes c'est une pathologie c'est le dysploidose donc l'accumulation des lipides complexes c'est l'accumulation donc il y a un groupe de maladies familiales héréditaires rares un déficit génétique d'un enzyme lésosomial c'est nécessaire à la dégradation c'est l'accumulation c'est l'accumulation c'est l'accumulation d'un type lépidique donc un type de lipides c'est une surcharge généralement 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 il connaît les macrophages ou bien le système d'arbre centrale bon le plus fréquent c'est le macrophage où là les monocytes les osteocytes le système c'est tout parce que les macrophages ils ont un form qui se fait quelles sont les macrophages qui se fait ils ont un matériel qui se fait des macrophages donc le macroscopiquement non spécifique c'est pas un truc dans l'agile surcharge dans la spéjeonaise dans la spéjeonaise dans la spéjeonaise c'est le stockage entre cellulaires dans les osteocytes qui ne sont pas les osteocytes les cellules nerveuses épithéliales cornelles etc les maladies de gaucher c'est la maladie la plus fréquente c'est la maladie et c'est le plus important où même dans les autres qui sont très dans les autres facultés car il y a la maladie donc je pense c'est la maladie la plus importante donc cliniquement nous avons une anémie une épatine une épatine une épatine l'augmentation l'hypertrophédie le foie et la rate et les signes osseux donc nous avons une déformation osseuse donc nous avons l'enzyme l'enzyme qui est le problème qui est le bêta gluco cérébrozidase donc cérébrozidase c'est automatiquement pour les enzymes parce que nous avons généralement les molécules dégradées cérébrozidase localisation de la surcharge comme les macrophages qui m'entendent le système nerveux les deux les macrophages flarates les conglions et la moelle osseuse la moelle osseuse microscopiquement les cellules de gaucher sur les éostocytes voilà donc dans les incumérations nous avons des cytoplasmes nous avons un cytoplasme clair généralement donc c'est un cytoplasme clair c'est un cytoplasme l'améliore c'est un cytoplasme c'est un cytoplasme qui a été l'éthérée qui a été la surcharge d'accord ? parce que la surcharge c'est un cytoplasme voilà la maladie c'est une autre maladie le défi c'est un problème c'est les pathocytes les cellules du c'est des cellules des fleuves et des fleuves qui sont présents donc les cellules c'est immunologie c'est des cellules immunitaires c'est les cellules c'est les cellules immunitaires le foie c'est c'est la surcharge l'épidique sous forme de vacuoles l'enzyme l'endoproblème c'est les sphingomylénases voilà la maladie c'est exoamylénase gonglioside gm2 etc le problème c'est les neurones seulement ils ont présenté une conformation centrique etc je ne sais pas les détails le dernier pathologie est lié à l'épophucine donc l'épophucine c'est des pigments c'est des pigments c'est des pigments les 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 lipides complexes plus des protéines plus des protéines et plus des substances résistantes à l'hydrolyse maintenant le massage d'hydrolyse ou le phénomène généralement après le vieillissement après le vieillissement de l'isozyme et voilà donc l'isozyme qui signifie c'est le syndrome qui est par la bullérine voilà c'est une perturbation de la fonction cellulaire maintenant il y a des détails plus et les troubles des pigments donc essayez beaucoup les maladies elles sont fréquentes ou en général le principe des pathologies parce que c'est un peu les maladies les maladies c'est un peu les maladies c'est un peu les maladies et les maladies c'est un peu les maladies les maladies les maladies surtout pour la première et après la deuxième vous pouvez le détails les détails je t'en